Coucou, c'est Matt. Vous écoutez Cœur d'enfant, le podcast où ma maman Morgane et moi nous partageons notre passion pour la lecture avec les enfants et leurs parents. À vos livres. Prêts ? Lisez ! Elle est parfois en croissant, pleine ou absente du ciel. Elle est censée ne jamais croiser le soleil, même si on l'aperçoit quelquefois en plein jour. Elle est capable d'agir sur les marées, on lui attribue des dons magiques et elle permettrait même de réveiller d'étranges créatures mi-homme mi-loup. Aujourd'hui, on vous présente cinq livres qui parlent de la lune, à lire des trois ans, de quoi vous occuper en attendant de se retrouver à la rentrée pour de nouvelles chroniques. Le premier nous présente Jean, devant son guichet lunaire. arrivent des objets, des idées, des souvenirs, que Jean s'applique à le collecter et à trier. Quand un jour, ding ding, une petite fille se poste là et semble ne plus vouloir partir. Dans le guichet de la lune de Charlotte Bélière et Yann de Haès, chez Alice Édition, le vieux guichetier, d'abord recalcitrant et un poil grincheux, apprend les ficelles de son métier à celles qu'il appelle crevettes, jusqu'à son départ pour de nouvelles aventures en fusée. On rêve dans des tons bleus et jaunes grâce aux belles illustrations à l'aquarelle. Les enfants pourront s'imaginer devenir le ou la future guichetier de la lune, mais attention, il faut s'appliquer pour ramasser et ranger toutes les pensées de ceux qui sont, comme on dit, dans la lune. Dès les premières pages du second album, on se rend compte que c'est du travail de s'occuper de la lune. C'est « Cache-lune » d'Eric Puy-Barré, paru aux éditions Gauthier-Languereau et je vous lis un extrait. Cela va bientôt faire 300 ans que Zamo-Léon exerce le métier de cache-lune. Cette profession très rare consiste à étendre chaque nuit un grand drap devant la lune pour cacher une partie de sa lumière. C'est un travail très important, car les croissants de lune ainsi formés embellissent le ciel et rythment le temps. Il faut beaucoup d'énergie et d'adresse et de savoir-faire pour accomplir cette tâche. Et les nuits de repos sont rares. Ce sont les nuits de pleine lune. Zamo-Léon a eu son diplôme de cache-lune il y a bien longtemps. Il est le dernier représentant de cette profession et aujourd'hui il se sent totalement épuisé. Pour qu'il puisse enfin se coucher, quelqu'un doit venir le remplacer. Sur Terre, Timo-Léon se prépare à prendre le relais grâce à une pilule magique qui lui permettra de voler jusqu'à la lune. Mais il est bien embêté quand il se rend compte qu'il l'a perdu. Alors les habitants d'une petite ville font tout pour l'aider. Un avion en papier, des chaussures à ressorts, un lance-pierre géant, les inventions les plus folles échouent. Mais s'il y a bien une chose qui marche toujours, c'est l'entraide et l'amitié. Dans Le gardien de la lune, Emile prend son rôle très au sérieux lui aussi. Mais alors qu'il voit la lune changer d'apparence et s'affiner, il s'inquiète. Jusqu'à ce qu'un oiseau lui explique que dans la vie, les choses vont et viennent comme la lune. Et voilà qu'elle réapparaît. C'est le cycle de la lune et aussi de la vie. Cet album a été écrit et illustré par Zosian K. Vous savez maintenant qu'on aime les livres dont les héros partent à l'aventure. C'est pourquoi nous avons aussi choisi l'album La fabuleuse route vers la lune de Teresa Hippie et David Litchfield, paru chez Gauthier Langereau. Souris se prépare, dessine une carte, rassemble le matériel pour son excursion à la recherche de la lune. Mais l'aventure, c'est encore mieux à deux. Ours la rejoint et trouve une idée pour traverser la mer. Alors il se sert de la carte de Souris. Oui, mais pas comme elle l'aurait imaginé. Le dernier album nous a été proposé sur Instagram par Saneil, qui nous écoute tous les soirs sur les plateformes et ça, ça nous fait très plaisir. Il s'agit de La Sœur du Soleil, de Bailly, Nakjavani et Sandrine Thomen. Oui, il nous fallait bien un défi de prononciation pour finir la saison en beauté. Des éditions Actes Sud Junior. Celui-ci, nous le conseillons à partir de 6 ans. 5 courtisans proposent les plus beaux cadeaux d'amour à la nouvelle lune. Les étoiles, la mer, la passion de la Terre, toutes les créatures de la Terre. Le cinquième s'offre tout entier et de leur danse, la lune tombe enceinte. Cela met son frère le Soleil dans une colère terrible. Pour sauver son enfant à naître, la lune décide de le garder au creux de son ventre, à l'abri, quitte à en souffrir. Ce joli conte aux illustrations graphiques explique le cycle lunaire et les changements de taille de la lune. Aujourd'hui, nous vous avons parlé de la lune, mais également d'amitié, d'amour, d'aventure et même un peu de philosophie. Je suis sûre qu'il y a encore plein de jolies façons de parler de celles qui veillent sur nos rêves. On vous souhaite de passer un bel été et de bonnes vacances. Restez connectés sur les réseaux pour échanger avec nous et nous donner des idées de livres à présenter. On a aussi prévu de déposer des petites surprises sur les plateformes d'écoute jusqu'à la rentrée. A bientôt ! Et aussi, n'oubliez pas de vous baigner ! La fabuleuse route vers la lune de Teresa Hippie et David Litchfield Souris et Ours vivent dans une petite maison sans lumière, au fond d'un bois très sombre. Aujourd'hui, Souris veut partir à la recherche de la lune. Je pars sur la lune, Ours ! Annonce Souris. Toute seule ! Je suis en train de dessiner la carte qui m'indiquera le chemin. Assieds-toi, Souris, dit Ours. Je vais t'aider à faire tes valises et nous partirons ensemble. Non, Ours ! Répond fermement Souris. Je n'ai pas besoin de ton aide. C'est moi qui ai inventé la carte vers la lune. J'irai toute seule. Souris travaille dur. Elle réfléchit et pense à tout. Elle observe et prend des notes. Elle lit, ajoute, mesure et dessine. La plus magnifique, incroyable, fabuleuse des cartes pour aller sur la lune. Très bien, dit Ours. Il nous faut des torches et des pulleaux verts. Ainsi que des gants pour nous réchauffer et du thé bien chaud aussi. Non, je n'ai besoin que de ma carte. Et tort que Souris, tu en es sûre ? chuchote Ours. Certaines, Ours ! Répond Souris. Je connais le chemin maintenant. Je serai de retour avant l'heure du thé. Souris se met en route, seule en direction de la lune. Elle regarde sur sa fabuleuse carte, creuse un tunnel, escalade. Elle remonte les sentiers du bois. Mais pendant son trajet, le bois se met à changer. Ses branches s'agitent et se bagarrent. Ses feuilles brisent. « Carte fabuleuse ! Montre-moi où aller ! » demande Souris. Mais dans l'obscurité, Souris ne voit rien. Soudain, on entend un croc, un craque et un « ouh ! » De grands yeux brillent dans la nuit et se penchent sur Souris. « Je peux aller sur la lune toute seule ! » murmure Souris en reprenant son souffle. « Toute seule ! Comme une grande ! » Quand tout à coup apparaît... Ours ! « Bonjour, Souris ! » s'exclame-t-il. « Tu as besoin d'un coup de main ? » « Non, Ours ! » bafouille Souris. « Je n'ai pas besoin de ton aide. C'est juste qu'il fait trop sombre. Je n'arrive pas à lire ma fabuleuse carte. » « Je sais, Souris ! » la rassure Ours. « Mais je suis là pour toi et toi pour moi. Tout va bien se passer. » Souris avance alors à tâtons, suivi par Ours. À petits pas, il quitte la noirceur des bois. La lune étincelante dessine une route sur la mer. L'étendue d'eau scintille et s'étend face à eux. Souris s'immobilise. « Ours ! Regarde sur ma carte ! On doit traverser, mais c'est trop loin, la nage ! » « Je sais, Souris ! » la rassure Ours. « Mais je suis là pour toi et toi pour moi. Tout va bien se passer. » Ours observe la carte. Il l'étudie de très près, puis l'applit. Ours rabat les coins en triangle, presse les bords, il plie la feuille dans tous les sens. Puis la déplie, la lisse, l'aplatit, jusqu'à transformer la fabuleuse carte de Souris en un petit carré épais. « Qu'as-tu fait, Ours ? » s'inquiète Souris. « Maintenant, nous sommes vraiment perdus ! » « Tire ici, Souris ! » ordonne Ours. « Tire ! » Alors Souris tire et Ours tire. Le carré commence à se déplier. « Et Fritsch ! Et Froutch ! » Il grandit et se transforme. Un bateau parfait pour deux personnes. « Dépêchons-nous ! Sautons dedans ! » s'écrit Ours. Tout à coup, le vent puis la tempête se lèvent et font tourbillonner le bateau en tous sens. « Ours ! On n'y arrivera jamais ! » fritint une Souris. « Les vagues sont trop hautes ! Le bateau est trop petit ! » « Je sais, Souris ! » la rassure Ours. « Mais je suis là pour toi et toi pour moi. Tout va bien se passer ! » Ils se blottissent l'un contre l'autre, tout au long de la nuit, au cœur d'une violente tempête éclaboussée par les vagues. Bientôt, le vent retombe et disparaît, mais il n'est pas le seul. « La lune ! Elle s'en va, Ours ! » sa folle Souris. « Sa lueur disparaît ! Ma carte était complètement fausse ! » « Non, Souris ! » l'interrompt Ours. « Regarde où ta carte nous a conduits ! » « Jusqu'au soleil ! » Le soleil caresse l'air avec ses rayons de chaleur. Le ciel brille de touches roses, violettes, oranges et or. Le soleil chatouille les oreilles des deux amis et souffle la chaleur sur leurs cou. Il leur tend les bras et les remplit de joie. « On n'a pas trouvé la lune ! » « Mais on a découvert encore mieux ! » « Ours, et si on rentrait à la maison ? » demande Souris. « Oui, Souris, mais connais-tu le chemin du retour ? Nous n'avons plus ta fabuleuse carte ! » « Non, pas vraiment, Ours ! » répond Souris. « Mais je suis là pour toi, et toi pour moi, donc tout va bien se passer ! » Fin. Ce podcast vous plaît ? Vous pouvez nous soutenir en nous attribuant des étoiles sur certaines plateformes. Ça permettra à d'autres enfants et parents de nous découvrir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Vous pouvez suivre notre actualité et nous écrire. On vous attend ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada